Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt re bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire CryptoMonnaie. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alors nous allons parler des trois principales crypto monnaies donc analyse technique et stratégie donc de court et moyen terme sur Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Avant de passer au graphique je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et n'hésitez pas donc à vous servir du chat pour déjà pour me confirmer que son image fonctionne bien et également donc pour laisser vos commentaires ou poser vos questions d'ailleurs vous êtes quelques-uns donc sur le chat à me saluer merci et bonjour à toutes et à tous et merci Harold donc qui me confirme que son image fonctionne bien. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titres présente un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution en dehors de cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques, lisez le bien c'est important et nous allons donc pouvoir passer au graphique et donc à celui du Bitcoin donc graphique hebdomadaire simplement pour montrer bien sûr que la tendance est nettement et largement haussière. Nous avons toujours ce gap, ce gap over week-end donc du début août, qui n'a pas été du premier week-end août, qui n'a toujours pas été comblé. A l'inverse justement de la semaine suivante, un gap qui a pris forme la semaine suivante sur le seuil à 3580 dollars qui lui a été comblé deux semaines plus tard comme le montre cette mèche inférieure qui quasiment au point près est dû combler avant de repartir à la hausse ce qui montre également l'importance de l'analyse technique également sur sur les sur les crypto monnaies. Alors en affinant en données journalières pour tenter de dégager des stratégies donc de court et moyen terme, ce que l'on remarque d'abord c'est en effet ce support à 3830 points qui a soutenu les marchés mais également on peut en tracer un nouveau donc je vous ai attendu avant de le tracer car en effet il est très intéressant c'est ce support à 4000 points. Voilà, un très joli niveau de support à 4000 points qui soutient parfaitement, à 4000 dollars excusez-moi, qui soutient parfaitement le cours du bitcoin et le cours du bitcoin donc qui poursuit sa marche en avant malgré une légère consolidation lors de la séance en cours aujourd'hui donc probablement dû au rebond du dollar américain suite aux bonnes statistiques parues aux états unis. En effet puisqu'il s'agit en effet du cours bitcoin coté en dollars, BTC, USD, c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons en tout cas que je donnerai à ce repli technique du cours du bitcoin mais le bitcoin qui reste bien sûr haussier. Et donc pour tenter de dégager des stratégies de moyen terme, de moyen et court terme, donc en effet ma stratégie est haussière car tout simplement la tendance l'est également. Il n'y a pas de signal de reprise baissière si ce n'est une consolidation. L'indicateur de momentum RSI reste supérieur à la borne 70. Attention toutefois à la petite contradiction, début de divergence baissière qui prend forme entre le RSI et le prix. Alors je mets en évidence cette contradiction. Voilà, comme vous le voyez donc en vert. A l'inverse donc de ce sommet des prix qui est supérieur au précédent. Donc attention peut-être à la consolidation qui pourrait se poursuivre techniquement jusqu'aux 4340 points. ce pourrait être en effet un point qui pourrait faire réagir les marchés, un seul qui pourrait faire réagir le marché du bitcoin. En tout cas, à court terme, donc très court terme, dans les prochaines séances, une consolidation pourrait prendre forme, pourrait se confirmer. Mais sur du moyen terme, un retour sur le plus haut historique du bitcoin quasiment donc à très exactement 4 642 me paraît envisageable. Et bien sûr, sur du moyen long terme, ce seuil symbolique et psychologique à 5000 dollars me paraît également envisageable. Alors, une question sur le tchat de Harold justement. Comment analyser cette contradiction au niveau du RSI ? Donc voilà, comme je l'ai expliqué, nous avons un sommet de prix du cours donc supérieur au sommet précédent à l'inverse du RSI pour lequel le sommet, donc comme vous le voyez qui correspond à ce sommet des prix, est inférieur au précédent. Cela montre, cela est le signe finalement d'une contradiction entre prix et momentum. Je dis bien une contradiction et pas encore une divergence. Pour que ce soit une divergence, il faudrait que que le RSI passe sous ce creux, donc sous les 63. En cas de passage du RSI sous les 63, là en effet, nous aurons une divergence qui serait validée, une divergence baissière standard qui serait validée. Pour le moment, il s'agit simplement d'une contradiction, mais ce qui montre en effet, ce qui donne du sens à un scénario de consolidation à court terme. Alors, il ne faut pas s'attendre à un retournement de tendance suite aux divergences, mais un repli technique qui prend forme. Un repli technique en effet qui pourrait donc se confirmer en cas de confirmation de cette divergence baissière. On confirme toujours la tendance haussière, me demande-t-on oui. Pour le moment, à moyen terme, alors tout dépend de votre horizon de temps. Comme j'ai expliqué, à très court terme, un trader en défense peut s'attendre à une consolidation, mais le premier niveau de support est sur les 4330 dollars, comme je le montrais. Donc pour le moment, selon moi, il n'y a pas une stratégie haussière sur le cours du Bitcoin. Voilà donc pour le Bitcoin, n'hésitez pas à laisser vos questions si vous en avez d'autres sur le chat. En attendant, je passe aux autres crypto-monnaies, car nous en avons deux autres sous la main. Il s'agit bien sûr de l'Ethereum. Ethereum qui a atteint notre objectif énoncé il y a deux semaines à 348 dollars. Ce graphique est également pour montrer le contexte, le marché qui a quasiment totalement retracé ce mouvement baissier qui a pris forme entre la semaine du 12 juin et celle du 7 juillet. En effet, l'Ethereum qui reste sur 5 4 semaines de hausse consécutive qui reste donc bien orientée et en affine en données journalières. Donc en effet, l'Ethereum qui a atteint notre objectif, notre objectif. L'indicateur RSI, lui, qui accélère et qui a croisé à la hausse la borne 70 et qui a également effectué un pull-back dessus avant de repartir à la hausse. En effet, tous les signaux semblent être au vert à moyen terme pour le cours de l'Ethereum avec peut-être peut-être donc cette zone entre les 412, donc ce point O à 412, point O historique de l'Ethereum effectué lors de la séance du 12 juin et ce seuil symbolique à 400 dollars. Donc en effet, je reste haussier pour le cours de l'Ethereum, techniquement dans un but de gérer mon risque convenablement. J'attendrai toutefois avant de dégager, de redégager par mon stratégie haussière, l'éventuel franchissement donc des 412 dollars. En tout cas, l'Ethereum qui reste haussier et je pense en effet qu'un breakout pourrait avoir lieu. On voit d'ailleurs une réaction du marché, un reflux sous ces 400 dollars qui est le seuil finalement symbolique à court terme et psychologique d'ailleurs sur le cours de l'Ethereum. Voilà donc pour cette crypto-monnaie, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez justement de l'Ethereum ou du Bitcoin sur le chat. Posez vos questions. On parle du Litecoin, troisième et dernière crypto-monnaie que nous évoquerons ce jour. La Litecoin donc, qui d'une part, comme vous le voyez avec ce graphique, en données journalières, est soutenue par une oblique haussière, initiée depuis quasiment son début de cotation, en tout cas sur ce graphique, donc depuis le 19 juin dernier. Le momentum aussi qui accélère, comme le montre le RSI et comme le montre le prix tout simplement, comme le montre le prix, qui avance quasiment en ligne droite. Donc ce qui peut être bon signe pour Litecoin, et bien en effet, qu'il y ait un rejet sous les 65 dollars. Replis techniques, on voit les crypto-monnaies qui effectuent, qui subissent des replis techniques à très court terme. Mais, comme vous le voyez, cet ancien niveau de résistance, qui joue désormais un rôle, qui pourrait désormais jouer un rôle de support à 55, 44 dollars. Il est loin d'être inquiété, loin d'être endommagé. Et donc, au-dessus de ce niveau de support, je maintiens mon opinion haussière sur le cours de Litecoin. Donc, à moyen terme, un retour sur les 70 dollars me semble envisageable, et à très court terme, en effet, un retour sur les 65 dollars me paraît également envisageable. Donc, stratégie haussière sur les trois principales crypto-monnaies, en tout cas, que je viens d'évoquer. Alors, entrer, comme j'expliquais tout de suite en position haussière, dégager tout de suite une stratégie haussière, pourrait finalement s'avérer risquer au vu du mouvement de consolidation qui prend forme à court terme. En effet, ce qui serait intéressant de constater, pardon, c'est jusqu'où irait cette consolidation. Probablement, enfin probablement, on ne sait pas, mais en tout cas, peut-être jusque ce niveau de support, qui d'ailleurs correspond aux 60 dollars. Mais en effet, en cas de passage sous les 60 dollars, la Litecoin pourrait consolider jusqu'au 55, 44 dollars. Voilà donc pour ces analyses graphiques et ces stratégies. Bitcoin, Bitcoin, Ethereum. Passons aux questions. Et donc, Harold qui est d'accord pour l'Ethereum. Merci pour ce commentaire. Donc, merci finalement de soutenir cette stratégie. Alors, Clément qui demande un tour sur le monnaie euro. Alors, malheureusement, je ne suis pas cette crypto-monnaie. Mais pourquoi pas dès la semaine prochaine ou dans deux semaines, en tout cas lors des prochains webinaires spéciales crypto-monnaies que vous pouvez retrouver désormais chaque mercredi à 17 heures. Alors, il y aura peut-être une consolidation et si on souhaite entrer, on peut placer des ordres autour de 360-350 dollars, nous dit Harold. Donc là, je pense qu'il s'agit de l'Ethereum. Alors, écoutez, je ne donne pas de conseils en investissement. Et merci en tout cas Harold de me faire part finalement de votre opinion et de votre stratégie qui visiblement est haussière. Donc, pour viser, si j'ai bien compris, un retour plutôt une reprise haussière sur cette zone, 360-350 dollars. Si j'ai bien compris, mon cher Harold. Alors, Cardef, entre le Litecoin et l'Ethereum, quelle est votre préférence ? Écoutez, je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence, mais techniquement, en effet, ce que l'on peut voir, c'est qu'en effet, il y a un repli technique de l'Ethereum sous les 400 dollars, c'est le seuil symbolique. Donc, comme je l'expliquais, il y a une zone de résistance qui me paraît plutôt claire du point de vue d'analyse technique entre les 400 et 412 dollars. La Litecoin, en effet, consolide légèrement et je pense qu'il faudra surveiller ce premier niveau de support à 60 dollars. Donc, je n'ai pas forcément de préférence entre ces deux crypto-monnaies, simplement une analyse technique qui est corrélée, plutôt logiquement, mais pas de préférence à proprement dit. Alors Clément, l'Ethereum, il y a beaucoup de mineurs tandis que le Litecoin, non. Merci pour cette information. Alors, pourquoi seulement l'indicateur RACI lors de vos analyses techniques ? Bah écoutez, vous savez, l'analyse technique, finalement, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc, certains traders, certains analystes ont utilisé certaines méthodes, quelques Ishimoku, les vagues d'Eliott. Moi, c'est vrai que j'apprécie la comparaison entre prix et momentum pour justement, comme on l'a vu sur le Bitcoin, que je remets sous vos yeux, pour analyser justement les potentiels, les éventuelles divergences, qui permettent donc d'anticiper, je dirais, certains repris techniques ou rebonds techniques, et également pour analyser la force et l'intensité de l'évolution du cours. Donc voilà, il s'agit tout simplement d'une méthode que j'ai, que tout simplement j'ai, avec laquelle du coup je me suis entraîné et je m'entraîne au quotidien. Voilà, l'analyse technique est un peu comme une paire de lunettes, comme un joueur trader l'évoquait. C'est-à-dire que chacun met la paire de lunettes en fonction de ce qu'il voit et ensuite c'est une vision assez personnelle. Donc c'est la raison pour laquelle finalement, j'ai l'habitude de mettre en effet l'indicateur RSI. Pas seulement, mais il est vrai que majoritairement, je fais des analyses en fonction de la comparaison prix et momentum. Alors RSI en oversold, alors sur quel actif du coup, parce que sur le Bitcoin pour le moment, non, il est plutôt en zone de surachat. Après il faut savoir ce que cela signifie surachat ou survente. Au contraire, lorsqu'un prix est suracheté, cela signifierait justement que le potentiel est haussier. En range, un premier signal pourrait être donné en cas de cassure de la borne 70 ou de franchissement de la borne 30, puisque les zones 70-100 ou 0-30 sont des zones tout de même qui statistiquement, et vraisemblablement selon Wallace Wilder, qui est l'inventeur du RSI, ont de l'importance. Mais, donc en effet, je pense que ce qui est intéressant de constater entre le RSI et les prix, c'est tout simplement les éventuelles contradictions, voire divergences entre prix et momentum. Cardef, pour une nouvelle question, où pourrait-on suivre les volumes de transactions sur les crypto-monnaies ? Écoutez, pour le moment, c'est vrai que sur les plateformes, nous ne les avons pas. Je ne sais pas où les trouver, tout simplement. Donc je ne sais pas, mais si j'ai l'information, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir, mon cher Cardef. Alors voilà, je vous laisse regarder également sur le chat, les informations qui sont données notamment sur les volumes. Je suis ravi justement que vous puissiez échanger. Merci. Donc n'hésitez pas. Voilà, je transmets toutes les informations en ma possession. Et visiblement, plus d'autres questions. Donc en effet, tout simplement sur le site internet, mon cher Cardef. Simplement, n'hésitez pas à avoir, je pense, trouver ce genre d'informations sur le web, sur internet. Alors, plus d'autres questions ni réactions sur le chat. Merci à tous de votre présence sur ce webinaire spécial crypto-monnaies. Donc vous retrouverez Valentin la semaine prochaine à 17h pour ce live Bitcoin, Ethereum, crypto-monnaies du moins. Et bien sûr, on se retrouve demain pour ma part pour un tour d'horizon Forex et indice américain à 14h30 comme chaque mardi, jeudi et vendredi. Merci à toutes et à tous. A tout de suite sur Twitter, arrobase Yoavnizar. N'hésitez pas donc, si vous avez d'autres questions, à me les faire savoir sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous.